Salut l'équipe, j'ai vu le volume 1 de la saison 4 de Stranger Things et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte, sur mon avis et ma réaction, on va pas se mentir c'est une petite critique, on commence dès maintenant cette vidéo, let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, tout seul on va plus vite mais ensemble on va tellement plus loin et on est plus de 600 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, 6 ans après la sortie de la première saison sur Netflix, la saison 4 est arrivée avec les 7 premiers épisodes qui forment le volume 1, le volume 2 sortira en juillet avec 2 épisodes beaucoup plus longs que d'habitude, le volume 1 de la saison 4 de Stranger Things est la sortie d'épisode la plus courte de la série à ce jour mais en termes de durée d'exécution c'est la plus longue, l'épisode le plus court est de 62 minutes tandis que le plus long dure 98 minutes Les frères Duffer utilisent ces temps d'exécution pour élargir le monde de Stranger Things, la saison 4 est une itération plus grande, plus effrayante et plus sinueuse du monstre de science-fiction de Netflix mais cela ne la rend pas nécessairement meilleure Près d'un an après les événements de la saison 3 de Stranger Things, la saison 4 reprend avec les personnages dispersés aux 4 coins du globe Les Bayers, Joyce, Jonathan, Will et Eleven vivent en Californie Elle a du mal à s'intégrer, Will s'est mis à la peinture et Jonathan cache quelque chose à sa petite amie De retour à Hawkins, Mike, Dustin et Lucas ont rejoint le groupe Donjons et Dragons de leur école, le club Hellfire dirigé par l'inadapté de la ville, Eddie Max s'est refermé, luttant pour faire face après la mort de son demi-frère Billy Nancy travaille dans le journal de l'école tandis que Steve et Robin essaient de s'entraider pour naviguer dans l'amour et les relations Et pendant ce temps, Jim Hopper, vivant, est coincé dans une prison secrète de l'Union soviétique Puisque Stranger Things saison 4 vol 1 n'a que les 7 premiers épisodes des 9 prévus, l'histoire est un peu incomplète Bien que les Duffers aient réussi à trouver une bonne fin qui offre aux téléspectateurs quelques réponses Mais ça nous laisse dans un état d'en vouloir plus, surtout on veut la fin Le plus gros problème lié à l'histoire de la saison 4 est la quantité de mystères inclus par les Duffers Avec les personnages divisés en différents groupes et chaque groupe ayant sa propre part dans l'histoire Les épisodes sont étirés en essayant de s'adapter à chaque point de l'intrigue Même avec leur durée d'exécution beaucoup plus longue Il est également clair que les Duffers ont du mal à équilibrer les différentes intrigues Car certains personnages disparaissent pendant un épisode ou deux Ce qui crée une expérience un peu déconcertante Certes, les Duffers Brothers utilisent les longs épisodes pour s'intégrer davantage Que ce soit plus d'horreur, plus d'histoire ou plus de mythologie Mais même si les épisodes imposent un rythme à la Michael Bay Pour faire avancer l'histoire, les personnages se sentent plutôt immobiles Maintenant, dans sa quatrième saison, les derniers épisodes de Stranger Things Reposent fortement sur la bonne volonté et le développement des personnages réalisés au cours des saisons précédentes Il y a tellement de personnages dans la saison 4 Et tellement d'histoires et de constructions compressées Qui laissent peu de place à l'un des personnages pour grandir Il y a, bien sûr, des moments de développement pour certains personnages ou relations Mais c'est rare, dispersés entre des cliffhangers et des révélations sinueuses Sur l'Upside Down et le nouveau monstre de la saison En fait, une sous-intrigue romantique particulière de la saison 4 Est si complètement hors du champ Qu'elle ressemble à une trahison de la croissance des personnages au cours des saisons précédentes Dans l'ensemble, Stranger Things poursuit la tendance de ces dernières saisons Dans lesquelles il déplace ses personnages autour de l'échiquier Sans nécessairement leur donner le temps et le développement offert dans la saison 1 Qui ont fait le succès de la série Pour être sûr, il y a beaucoup à aimer dans la saison 4, volume 1 En particulier pour ceux qui aiment les personnages Et se contentent de Steve ressasser la même blague sur le bébéciteur de la saison 2 Ou ceux qui veulent en savoir plus sur la mythologie de l'Upside Down Après 6 ans d'attente, Stranger Things apporte enfin quelques réponses à certaines questions de longue date Mais ces révélations risquent de créer malheureusement deux groupes auprès des fans Dans l'ensemble, les frères de Fur offrent une aventure passionnante A travers Hawkins, la Californie et l'Union Soviétique Pour une saison encore plus ambitieuse que les sorties précédentes Mais au-delà d'être plus grand et plus effrayant Le volume 1 de la saison 4 n'élève pas nécessairement le niveau Ça reste juste sur la lignée Bien que cela plaise à coup sûr à certains fans Peut-être en particulier à ceux qui attendent la nouvelle saison depuis 3 ans Cela frustrera tout aussi certainement Ceux qui ont apprécié l'histoire ciblée et axée sur les personnages de la première saison Le volume 1 de la saison 4 vaut sans aucun doute la peine d'être regardé Pour ceux qui sont restés fidèles à l'histoire de science-fiction Des frères de Fur depuis si longtemps Car elle offre enfin de vraies réponses C'est sans doute parce que les créateurs travaillent vers la fin de leur histoire La saison 5 de Stranger Things étant la dernière saison Mais pour ceux qui n'ont jamais regardé le succès ou la chute de la science-fiction de Netflix Dans la saison 2 ou 3 La saison 4 de Stranger Things n'est pas nécessaire Car elle est identique plutôt qu'un retour en forme Bien que cela en fasse une aventure de science-fiction passionnante Remplie de rebondissements que les fans peuvent ou non voir venir La saison 4 est une quatrième entrée plutôt superficielle Dans l'émission des frères de Fur pour Netflix Clairement avec 30 millions de dollars par épisode Bah je m'attendais peut-être à un peu mieux Mais bon c'est plutôt mieux que rien Ça aurait pu être pire Voilà j'espère que la vidéo t'a plu Si elle t'a plu n'hésite pas à la liker A t'abonner, la partager, la commenter Ça m'aide à référencer la chaîne sur Youtube Merci énormément Je te souhaite une bonne matinée, après-midi Peut-être une bonne soirée ou un bon week-end Bisous bisous, hasta la vista Sous-titres par Jérémy Diaz